Yo tout le monde! Soyez les bienvenus sur la chaîne de la Booktubers Féministe et Authentique. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, parce qu'il va en avoir deux, dans la première vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous présenter le tome 1 de la vie compliquée de Léa Olivier qui s'appelle Perdu, qui est fait par Catherine Girard Audet et qui est publié dans la maison des éditions Les Malins. L'existence de Léa Olivier est chamboulée lorsque ses parents lui annoncent qu'elle devra quitter son village natal, donc Sainte-Marie pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pour s'installer avec eux et son grand frère Félix à Montréal. Grâce au clavardage et au courriel échangé avec sa beste Marie-Lou, son chum Thomas et ses nouveaux amis, Léa nous raconte les hauts et les bas de son adaptation dans la grande métropole. Un frère trop beau et trop populaire, des notes d'anglais plutôt médiocres, une relation à distance houleuse, une gang de nénuches qui lui cause bien des ennuis. Bref, voici la vie compliquée de Léa Olivier. Et je vais vous montrer quelques petites conversations. Je vais vous montrer cette conversation-là par texto entre Léa et sa besse Marie-Lou. Et après ça, je vais vous montrer une conversation par texto entre elle et son chum. Mais malheureusement, ça n'a pas pu fonctionner, la relation à distance entre Léa et Thomas, étant donné qu'ils ont malheureusement rompu. Et oui, c'est pas toujours facile, les relations à distance, surtout lorsque l'on est jeune. Bon, commençons par la conversation entre Léa et Marie-Lou. Lou, t'es là? Oui, je m'apprêtais à aller au parc avec mon petit frère. Ma main m'oblige à le traîner partout. Je capote. Je me suis réveillée ce matin et je ne savais plus du tout où j'étais. Pendant quelques secondes, j'ai même cru que je m'étais fait enlever par des zombies pendant la nuit ou alors que la journée d'hier n'avait été qu'un cauchemar. Pauvre toi! Et ensuite, t'as réalisé que t'étais bien et bien installée à Montréal, loin de ta beste. Oui, et ça m'a vraiment déprimée. J'ai donc laissé tomber les boîtes et je suis allée faire le tour du voisinage. Et puis, c'est comment? As-tu des beaux voisins? En tout cas, je n'ai vu que des vieux. C'est assez résident dans le coin. Mais à quelques minutes de marche, j'ai découvert une rue remplie de café et de boutique. J'ai regardé les jeunes qui étaient assis autour d'une table en train de rire et ça m'a donné le cafard. Alors, j'ai décidé de rentrer à la maison. On vient de finir de souper et j'ai encore une boule dans la gorge. Je te comprends. Moi, j'ai les larmes aux yeux chaque fois et je pense que tu n'habites à chaque fois que je pense que tu n'habites plus à deux rues d'ici. Pourquoi ton père devait-il se trouver un travail aussi loin de moi? Je ne sais pas, mais présentement, je déteste mes parents pour m'avoir forcé à venir ici et de m'avoir obligé à me séparer de toi et de Thomas. Ah! Et Félix, il trouve ça difficile lui aussi. À vous deux, vous pourrez peut-être vous entraîner. Félix, au contraire, Félix a l'air vraiment content de commencer son secondaire 5 dans la grande ville. Tu vas voir, ça va être super le fun. Mais où est le fun? Ce n'est pas évident de se faire des amis après le secondaire 2. Et je ne suis pas ce simple comme lui, moi. Je n'ai jamais été la fille super populaire de l'école que tout le monde admire. Ah! Je... Argue! Je m'excuse de me défouler sur toi, mais il fallait que ça sorte. Je suis là pour ça, Léa. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis sûre que les choses vont s'arranger avec le temps. En attendant, va te changer les idées. Écoute des gossip girls. Ça change le mal de place. T'as raison. Non, c'est quand même mieux que de m'apitoyer sur mon sang, mon promenade. Essaie de ne pas y triper ton petit frère, lol. À plus tard. J'ai essayé. À plus tard. Bon, je vous avais promis une petite conversation par texto entre Léa et Tom. Donc, Thomas, je vais vous trouver ça tout de suite. J'en ai trouvé une et c'est celle-ci, justement. Je vais vous la lire. Thomas, je viens de lire ton courriel et j'ai vraiment besoin de te parler, s'il vous plaît. Je suis là. Je sais que t'es mélangé et que tu trouves ça difficile, mais je ne suis pas certaine de comprendre l'os que tu vas en venir. Je voulais tout simplement que tu saches que même système, je trouve ça très difficile avec la distance. Et dire que tu ne veux pas me niaiser. Alors quoi ? Veux-tu casser ? Non, je ne sais pas. Je ne veux pas te perdre, Léa, mais je trouve ça difficile. Je sais que tu m'as dit que Sarah Boupré n'avait rien à voir là-dedans. Mais Marilou m'a dit que Steph lui avait dit que Seb lui avait dit que Sarah t'aimait et voulait casser avec son chum juste pour pouvoir sortir avec toi. Et moi, je te dis que ça n'a pas rapport qu'elle fasse ce qu'elle veut avec son chum. Ce n'est pas mes affaires et ça n'a rien à voir avec toi et moi. Ok, désolé. Je sais que c'est difficile par moments. Je veux juste que les sous s'arrangent, tu sais. Ouais, je m'excuse pour le courriel. Je suis un peu perdue cette semaine. Mais quand on va se voir, tout va s'arranger. Bon, ok, bonne nuit alors. Je t'aime. Bon, si je t'aime. Bonne nuit. Et voilà, c'est terminé pour la première vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de... Si vous l'avez aimé que vous le voulez, vous pouvez mettre un like, écrire un gentil commentaire, vous abonner pour m'encourager. Et n'hésitez surtout pas à aller voir mon compte Bookstagram. Et la prochaine critique littéraire que je vais faire tout à l'heure, c'est celle-ci. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et on se revoit à tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. À plus tard. Sous-titrage ST' 501